Mon martre, juché sur sa but, est un défi au modernisme, un oubli heureux au milieu de la grande ville captivante et monstrueuse. Une parcelle de l'autre siècle, lorsque les filles venaient ici, jetaient leurs bonnets par-dessus les moulins. Modeste et glorieux village, qui vit passer et vivre tout ce qui compte et tout ce qui est grand dans le monde des arts et des lettres depuis cinquante ans. Peuple libertin, les Montmartrois se sont constitués en communes libres, et puisqu'ils possédaient déjà une vigne, ils voulurent aussi une mairie. Grand-Wish Village est aussi typiquement américain que Grinzing et Viennois, tandis que Montmartre est Montmartrois et aussi international. Les grands Montmartrois furent à l'origine polonais, hongrois, corses ou périgourdes. Et ce lieu fut, je pense, la première cellule où certains hommes abandonnèrent leur étiquette sociale et nationale pour se dévouer à un culte unique, l'art, et quelquefois à des passions moins avoibles. Vieille rue, aux noms d'inhabituels, que de souvenirs émus vous évoquez en nous. Malgré soi, on pense au plus grand, le pauvre Utrilo, ivre de vin et de détresse, abandonné de tous, couché au creux d'un caniveau, serrant entre ses mains géniales un litre de gros roux. Le Sacré-Cœur, qui fit en crisi, ne convient certes pas à ce cadre, mais tous finirent par s'y habitués, et aujourd'hui, s'il n'est pas toujours intégré, il n'en est pas moins au-dessus de Paris, le fanal de la butte. Ici, tous les peintres ont droit de citer. Une suite de rues tortueuses, de vieilles bâtisses, de guingouas, des pavés mouchus, quelques bistrots, une silhouette de rapin, le décor de la vie de Bohème est planté. Le caractère indépendant et non-conformiste du Mont-Marcroix se retrouve partout et surtout dans ses enseignes qui ne manquent pas parfois de truculence. Bruant, le lapin agile, le cabaret des assassins. Que de troublants souvenirs, hantés par la jeunesse turbulente de vieux de la butte, Carco, Marc Orlan, Dorjeles, Marc Jacob et tant d'autres encore. C'est parti. Place du terre, toujours aimé des peintres, c'est là que se résume le rythme de la butte, où il fait bon vivre et rêver. Mon Marc, cette exception, est le sésame ouvre-toi. Il suffit d'y vivre pour penser et agir différemment. L'air qu'on y respire transfigure tout, affine l'essence et stimule les esprits. Sans toi, mon Marc, Picasso aurait-il créé une nouvelle forme de l'art ? Et Marcel Aimé écrit « La jument verte » ou le passe-muraille. Rue Le Pique Zone intermédiaire qui sépare l'idéal du vénal, démarcation entre poètes et truands. Petit peuple renouant et sympathique de petits marchands, ouvriers, acrobates, théâtreuses ou chansonniers, tous braves gens, fiers d'appartenir à l'un des principaux éléments de base de ce Paris universel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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